oh my god it's on it's on it's on ouais 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 je vais ajouter mon petit volume je pense ça va je pense ça va beau fade out on se laisse un peu de max en background oh my god notre caméra c'est celle-là go all right hey salut tout le monde bonjour salut nicolas comment ça va ça va bien c'est l'été fait beau on a un beau banquet derrière nous regarde ça regarde ça comment acheter cet opc c'est beau là il invite en grand nicolas regardez ça comment qu'il y a cette action et bel renault chez vous en plus c'est magnifique comment allez-vous groupe qui est là combien il ya de monde là en ce moment il y avait l'air d'avoir une couple de personnes comme une trentaine de personnes c'est ben chill ça parfait pour un petit brunch relax entre amis samedi matin il ya plein de monde déjà je prends le temps de saluer le monde suite en commençant éric la france toujours fidèle au poste bon matin bon matin n'hésitez pas à nous le dire chanier là pour surveiller un peu la technique mais si jamais vous avez des doléances n'hésitez pas à nous les formuler on va s'ajuster sur le fly parce que c'est très entre amis aujourd'hui là exact et comme c'est notre nouveau slogan on s'ajuste on va s'ajuster encore aujourd'hui je salue audrey soleil caribou je salue nicolas clair qui dit bon midi il est 11 heures pas d'accord avec mon bon matin c'est le matin c'est le matin jusqu'à midi c'est ça je m'excuse mais c'est comme ça par par souci d'exactitude on doit on doit le dire rick la france donc alexandre rondeau champagne salut bruno marotte est le grand retour de marianne malheureusement non ça a failli mais pour des raisons hors de notre contrôle marianne sera malheureusement pas l'aujourd'hui fait qu'on voulait se languir un peu plus là dessus salut à guillaume du frein qui demande disco ou nacho disco ou nacho c'est pas une dichotomie que je suis habitué non c'est pas une bonne facile en commençant alors n'hésitez pas à poser vos questions ça va être à la bonne franquette demain on va prendre le temps de lire vos affaires là fait que ça va être plus sous la forme de live que la forme d'une émission régulière comme vous l'aurez compris disco ou nacho moi je pense que je suis nacho je suis en plus disco moi tu vas bon ben c'est bon qu'on fait toute la talle peter huaard boogie ou conquesso 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 non 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 fromage toujours fromage audrey salé caribou malheureusement qui est normalement la modératrice sur 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 twitch le va falloir qu'elle alors qu'elle assiste au carnage si jamais quelqu'un qui vient nous troller je sais pas si c'est plus courant sur twitch là il y a des des gens qui font juste ça comme troller du monde qu'ils ont essayé de faire planter les streams mais ici tu sais en partant j'ai pas de défaits spéciaux fait parce que c'est un des trucs pour faire planter les lives c'est mettons la personne remarque que tu as un programmation qui fait en sorte que quand tu rentres des emojis les emojis apparaissent à l'écran mais là ils vont spammer des milliers d'émojis dans le but de faire cracher ton stream y'a pas ça sur facebook fait que je dirais que les chances sont minces là que ça plante ah la musique est trop forte pour chagnon me dit je vais le baisser chagnon et voilà pas plus compliqué que ça sinon on continue à saluer les gens bref le soleil je pense que ça va bien aller via facebook eric la france qui dit plus de musique ou c'est moi qui a bugué non c'est quand on a branché les écouteurs la source a changé puis vous avez perdu la musique fait que désolé pour les les petits pépins ah ouais j'ai pas passé à ma casquette c'est vrai ça va être funky ça va être funky à l'os Mathieu Giozzi qui est là finalement c'est comme ma gang qui vient de me voir sur mes streams qui sont là au front mais c'est cool ça c'est du bon moment Peter Roar qui dit 11h11 j'espère que vous avez fait votre vœu moi c'était mon vœu c'était d'avoir un bon déjeuner avec un bon ami mais c'est lui qui a exaucé son vœu parce qu'il a fait le déjeuner lui-même ah oui je vous reviens tantôt sur le déjeuner mais checkez ça là c'est c'est magnifique là Anne Gosselin salut Peter Roar salut Marc-André Martel bon matin Frédéric Lavoie allo allo en direct du festival la noce chanceux Mathieu Giozzi qui est à Alma pour le festival la noce de Phil Braque toujours je suis toujours comme malheureux de pas pouvoir y aller à chaque année je peux pas y aller là cette année c'est bien je fais ça aujourd'hui mais aussi on est toujours un peu à l'approche du festival juste pour rire là fait que c'est trop des périodes rushantes pour aller m'exiler pendant une fin de semaine mais ça a l'air d'une belle ambiance ah oui ça a l'air malade là quand les pigbois l'ont fait là quand il animait un sexto à toutes les cinq heures du matin ensuite Dave Sevigny salut bon wake and bake salut à toi Alex d'âge allez-vous danser un slow qui sait où cette matinée là on va essayer de garder ça français c'est réveil et retire oui réveil et retire au lieu de wake and bake nick m'a chicané un peu ce matin sur facebook c'est surtout des grands marabouts qui peuvent lire vos lignes de la main par internet c'est vrai c'est rendu ça ça fait longtemps que je peux aller sur twitch c'est-tu des bines qu'unique mange c'était des bines qu'unique mangeait effectivement délicieuses bines on parle de ma casquette sublime ça vient du chaliniac achetée sur dollarama fait que c'est trois dollars des casquettes de jardinage oui cendrier c'est ici que ça se passe et voilà fait que donc on a décidé de faire ça ce matin parce que bon les gars sont justement ou en voyage pas à Alma mais bien trop occupés exact à Rouen là en ce moment ce qu'on trouve festival d'humour émergent à Rouen gros festival toute la gang d'humoriste est là ça c'est un autre endroit où en fait j'aurais eu un choix déchirant si je travaillais pas pour juste pour rire je pense que cette année je serais allé en abitibi mais là impossible fait que on est là pour vous grâce à ça et tant qu'à faire on s'est dit on va se faire ça en tout confort et pour la première fois de ma vie mes amis j'ai cuisiné ceci ok je sais pas si on va faire de la gestion féline probablement un peu aujourd'hui désolé mon choc on flippe 180 oh on accroche la caméra on va regarder comme ça comme ceci ah voilà ouais ok j'ai fait ça pour la première fois de ma vie je vous le montre à l'écran là c'est quoi ça les amis ça là c'est des scotch airs c'est pas un oeuf fabergé un oeuf fabergé oui ça vaut des millions de dollars mais ça goûte les millions de dollars là la couleur est weird à cause du green screen l'effet green screen il n'est pas transparent de même pour des oeufs de dragon mais c'est quoi des scotch eggs les amis c'est de la chair à saucisse qui emballe un oeuf à la coque là si je l'ai bien fait là l'oeuf va encore être coulant dans le milieu ça c'est assez incroyable et invraisemblable fait que la chair à saucisse avec un oeuf dans le milieu et on va paner le tout là avec du panko le très classique là un panage la farine l'oeuf le panko l'oeuf le panko là on met ça dans le air fryer pendant 12 minutes on flippe à mi-chemin et ça donne ceci les amis j'ai mangé ça une fois à montréal au régime café j'ai capoté ma vie estime j'en revenais pas depuis ce temps là j'en rêve on voyait moins le bonnet fait que j'ai mangé ça c'est ça au régime café une fois depuis ce temps là j'en rêve j'avais jamais osé en faire le pour pouvoir tester ça j'ai osé et on va tester ça live mais juste avant nick je pense que c'est de c'est tout à fait indiqué de rouvrir cette grande puvée brute de hungaria soit le deuxième mousseux le moins cher et puis c'est un de ceux là qui avait pas comme 2000 milliards de milligrammes de sucre dedans fait que j'ai pensé à notre santé et on le mérite bien une autre saison de déciderait derrière la cravate 11 ans et demi officiellement de service et là ce bruit qu'on aime tous voilà c'est le bruit de l'été en même temps on y va sous les notes vous l'aurez reconnu de la magie de maxime gervais un excellent album de musique c'est pas son plus récent le son plus récent pour lequel il a gagné le gamme du meilleur album punk c'est c'est une nouvelle forme de joie mais là on fait en fin d'écouter la magie je retourne rapidement au chat avant de passer c'est un petit chine quand même ah ben oui mon beau nicolas merci d'être là merci de m'inviter oh voilà ça va être le fun de cette affaire là ça commence bien la journée oui à ça des qu'une politique thaïlandaise ok attend on a plein de questions là c'est pas un choix net ça le bon vieux temps que nicolas ramasse des trolls français alors je m'ennuie de ça d'être sassy sur mon mon twitch là eric la france sur facebook c'est surtout grand mario sans l'avelu ok donc peter ross socrate ou posséidon hum est-ce qu'on parle du socrate historique ou du socrate de platon c'est quoi la différence nicole ben c'est qu'il y en a un qu'on sait ce qu'il dit l'autre on sait pas ce qu'il a dit dans l'autre ordre que j'ai dit ah malheureusement l'oeuf est pas coulant ah j'osais pas justement essayer peut-être que moi il va être coulant ah non c'est ça un petit peu trop fait que tu vois moi je l'ai fait bouillir quatre il disait trois quatre minutes mais là trois minutes j'avais peur qu'il se défasse dans mes mains tu sais quand je mettais la chair à saucisse autour fait que j'ai décidé de le faire bouillir un petit peu plus longtemps mais quand même quand même c'est un équilibre très précaire c'est chic là hum c'est-tu bon ma star c'est la grande question parce que c'est bien beau être beau mais on est-tu bons c'est délicieux c'est satisfaisant c'est très satisfaisant c'est très gourmand attention j'espère que vous avez un bon petit déjeuner vous aussi à la maison parce que là on vous mange un peu au visage c'est sûr oui c'est ça le concept mais vous aviez été prévenu après tout la pâte c'est merveilleux saucisse bacon pâte on peut pas se tromper non c'est ça oui tiens qu'à ça j'avais pas prévu le faire mais vous donnez la recette en entier ce que j'ai fait j'avais des saucisses à déjeuner j'ai pris 10 saucisses à déjeuner je les ai ouvertes j'en ai sorti j'en ai extrait la chair dans la chair j'ai mis du persil et de la ciboulette une demi-botte là c'est quand même pas mal il y en a beaucoup j'ai haché ça menu j'ai mélangé ça avec la chair à saucisses j'ai rajouté de la muscade à l'oeil une petite cuillère à thé à la table je veux dire une cuillère à soupe j'ai mélangé ça là dedans du sel du poivre j'ai rajouté du bacon à les érables aussi parce que c'était pas dans la recette ah c'est ça le petit goût d'érable mais voilà bacon à l'érable dedans j'ai mis ça j'ai fait 6 boules j'ai mis ça dans le fridge j'ai laissé ça se pogner ensemble toute la nuit et là tantôt ben là je les ai sortis j'ai fait mes oeufs à la coque après ça j'ai pris mes oeufs j'ai enroulé dans la chair à saucisses mais non pas sans avoir préparé une assiette de farine un bol avec deux oeufs qui ont été brassés et du panko et là ben j'ai enveloppé mes oeufs j'ai mis ça dans la farine j'ai mis ça dans l'oeuf j'ai mis ça dans le panko encore l'oeuf saucisses pour 6 boules? 10 saucisses! oh 10 saucisses pour 6 boules! faut que ça fasse une livre à peu près il y a un délai entre notre bouche puis ah attendez en plus on mange et il y a un délai avec notre bouche apparemment c'est un gros délai ou euh c'est que des fois c'est la caméra qui prend comme du retard on dirait ça peut donner un petit effet éterré attendez je vais essayer de voir que si je peux faire quelque chose sinon ben on devra peut-être vivre avec un petit délai bien sûr bien sûr le visuel va être un extra ils auront toujours l'audio puis c'est un délai dans quel sens est-ce que l'image vient avant la voix est en retard genre ou la voix est en avance parce que ça je peux je peux ajuster ça facile ah les lèvres bougent avant le son donc l'image un peu d'avance fait que je vais enlever du délai dans le micro c'est ça j'imagine si on est capable de live en déjeunant ajuster les problèmes techniques ouais ouais ça se fait ça se fait on peut s'ajuster on y arrive on s'ajuste oh ça marche all right quand même notre mission de réussite secrète ou posseidon moi j'ai j'ai je vais dire posseidon à cause du de l'homme posseidon là celui qui est parti pour podcast de quand on l'a connu dans le podcast de mike ward là c'est lui qui fait la technique pour les projets de thomas levac couple ouvert et deux princes c'est un personnage qui est fascinant puis on apprend de plus en plus à le découvrir puis il me fait vraiment rire le bon posseidon fait que je vais dire posseidon il s'appelle posseidon ouais c'est ça son nom c'est un grec qui s'appelle posseidon ok c'est pas son surnom non non c'est son nom ben je pense en tout cas c'est toute réserve corrigez moi si je me trompe mais je pense que c'est son vrai nom bacon ou politique thaïlandaise je vais dire 100% bacon de mon côté non c'est une politique thaïlandaise y'a pas de doute le bacon c'est agréable mais la politique thaïlandaise ça c'est intéressant c'est viscéral c'est ça c'est ça un deuxième monique non non t'as-tu mis deux bancs? ben non c'est le même c'est le même c'est le même on est même pas parti hum très beau scotch ex c'est tellement bourgeois de vous voir hein c'est le fun hein? Eric Chénier dit j'essaye le courage de Julien de laisser la plage horaire entre les mains des deux membres les plus polarisants de déficier des rêves c'est pas l'air du sale ouais c'est parce qu'Eric j'ai bloqué sur mon compte personnel et sur mon discord aussi mais on y reviendra pop corn ou bonbons au cinéma? euh moi je suis classique pop corn ouais pop corn moi un moment donné j'étais comme j'ai été heurté t'sais quand je suis arrivé mettant à Montréal pis que là c'était rendu t'sais des food court là complet là ça me déroutait quand j'étais petit on dirait que c'était c'était deux concepts moi j'ai faut que ça t'sais je suis un peu je suis très cartésien là dans la vie là fait que t'sais moi y'a des affaires en vieillissant là à cette heure t'sais j'aime les choses qui sont hors normes pis tout mais quand j'étais petit c'était moi en train pas dans la tête t'sais mettons je disais à ma mère j'entendais Plume la Traverse chanter pis moi dans ma tête c'était pas ça un chanteur t'sais parce que t'sais un chanteur c'est quelqu'un qui avait une voix propre t'sais une voix clean fait t'sais à quel âge tu disais ça? heu hey j'me suis le beau t'sais j'suis pas 8-9 ans peut-être là t'sais ça c'est pas de la chanson maman non mais c'était plus comme c'était plus la question de mais lui c'est pas un chanteur dans le fond ben oui c'est un chanteur t'sais il chante donc c'est un chanteur t'sais ouais mais là j'étais pas capable de l'expliquer parce que dans ma tête c'était clair t'essayais de faire des catégories claires ouais 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 la douance mais moi à Popcorn Popcorn c'en était une addiction c'était vraiment une maladie j'étais plus capable d'aller voir des films sans payer de Popcorn c'est-tu vrai? ouais pis il a fallu qu'à un moment donné je fasse non j'suis capable pis j'ai failli m'enlever pis aller en chercher c'est trop associé mentalement là moi jeune c'était j'amenais ben jeune quand j'suis au cégep mettons là on amenait de l'alcool pis on mettait ça dans notre slush dans notre coke pis à un moment donné j'étais comme pas capable de computer que j'avais pas d'alcool pour aller au cinéma ben voilà c'est ça ben non mais Chris il y a la portion de garde d'un film qui est pas désagréable non exactement j'avais pas de problème j'étais au cégep fait que j'étais pas alcoolique j'étais juste collégien Joël Martel qui est là qui dit Nico Carré hi 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 Joël Martel c'est vrai parce que t'sais Joël on le voit pas jamais t'sais parce qu'il est loin on le voit pas souvent ben on le voit dans toutes ces vidéos mais c'est ça on le voit souvent pis là à ces temps-ci je suis content parce que j'entends parler de Joël à peu près à tous les deux jours parce que tout le monde ne parle que du jeu de Julien Bernatchez papier Julien qui est émané du cerveau malade de Joël Martel d'ailleurs merci pour ça ça nous donne l'occasion d'être dans un jeu vidéo je sais pas si pour moi c'était autant un rêve mais quand j'étais petit t'sais c'est ça je le dis tout le temps je pense qu'il y a 10 000 fois que j'ai dit ça mais t'sais le jeu de Mathieu Niquette s'il avait dit comme hey à 36 ans tu vas être dans un jeu vidéo j'étais comme c'est la gueule c'est le petit con nan ben t'sais moi c'est le gars ben d'abord j'ai réussi t'sais tout va ben t'sais c'est un indicateur qu'il y a des bonnes choses qui se sont passées je l'aurais pas cru moi hum le green screen est beaucoup trop weird je fixe un terrain de votre bouffe c'est une belle expérience sensorielle Joël Martel ou Julien Bernatchez oh la grande question ça c'est injuste ça c'est pas juste le choix de Sophie à matin on est relax on déjeuner j'ose même pas réfléchir ou répondre à cette question là on dirait ben là vu qu'il est pas là vu que je viens pas là je vais dire Joël Martel je répondrais la mort j'imagine tu réponds pas? j'en sentais une bonne sur la tente pis on te dit Joël Martel ou Julien Bernatchez et tu choisis la balle maintenant que j'y pense sérieusement ça a pas de sens je dirais Joël Martel parce qu'il y a déjà un kid c'est vrai que la question c'est pas lequel tuer j'ai réalisé que que l'autre va pas mourir tu seras juste pas son préféré le préféré de Nicolas heu 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 le chat est en feu le chat est en feu attendez attendez je ferais de la cause qui est là miniquette ben officiellement c'est juste miniquette aujourd'hui je peux pas imposer à Nick mon côté min comme ça parce que c'était ça mon sur Twitch bien oui ben oui fait que je devrais pas péter de coche aujourd'hui je devrais pas je me sens pas irrité par grand chose c'est pas l'ambiance zéro zéro tu me donnes un bon déjeuner moi pis je suis bon pour surtout que tu te le donnes à toi-même correct exact fait que je pense qu'on est rendu à jour allez-vous venir tester le jeu au Comic-Con j'avais pas prévu ça mais faudrait faudrait j'ai jamais été en plus au Comic-Con c'est quand vous êtes là Eric exactement est-ce que tu peux me dire ça je vais faire une belle petite plogue en bonne et due forme ben tu peux commencer à manger un peu je peux ouais tu veux-tu commencer ça ouais moi j'ai des petites informations brèves là d'intérêt public le matin comme ça ok ok parce que là c'est bon ça en attendant je vais faire ma attrape à Max merci Maxime alors n'oubliez pas d'acheter les bons produits de Maxime Gervais sur son Bandcamp et pendant que tu je pense qu'il commande dite ce déjeuner oui c'est lui qui commande dite il va y envoyer une petite facture je vais aller chercher les thèmes j'ai oublié d'aller chercher nos thèmes fait que pendant que tu nous parles de tes nouvelles brèves ben oui je te laisse tranquille petite nouvelle un peu fashion d'été on a découvert en Australie un nouveau crabe il y a vraiment beaucoup beaucoup de crabes dans le monde du vivant tout se crabitise éparément et puis ce nouveau crabe là il utilise un chapeau une éponge comme un chapeau tu lui pousses dessus et il est tout venu d'ailleurs je pense que tu as une image que je suis envoyée pour te faire faire ça en plus ouais attends ça va venir après Nickette est vraiment impressionnant de multitasking arranger le son, bouffer, répondre répondre au chat ouais continue elle va venir plus tard donc vous pourrez voir l'image en temps et lieu mais je pense que ça va être la mode de l'automne prochain peut-être pas cet été mais l'automne prochain les chapeaux éponge vous regardez c'est parce que ça louque en plus et ça lui pousse graduellement dessus il se la met sur la tête pendant qu'elle est encore petite et elle ne l'attaque pas elle ne s'attache pas à lui elle est juste déposée puis elle se met à prendre la forme de son crâne puis il se balade avec une éponge comme sur le dos il s'appelle Lamarckronia Beagle à l'honneur de Lamarck puis du Beagle le voyage de Darwin sur son bateau je trouvais ça bien sympa ça un petit crâpe il s'amuse avec son éponge il y a plein d'organismes qui ne veulent pas manger des éponges mais qui veulent manger des crabes parce que les crabes c'est délicieux ils ne veulent pas manger des éponges non les éponges ce n'est pas délicieux à manger parce que c'est plein de toxines c'est une question de boue c'est plein de réactions biochimiques désagréables pour ceux qui les ingèrent et donc ils ne veulent pas le manger à cause de ça alors qu'ils voudraient bien manger le petit crabe velu qu'il y a sous cette éponge là ok attends un minute je ne sais pas si je trouve ça donc je trouvais que ça faisait très comme notre déjeuner on va l'avoir derrière nous je vais t'arranger ça ah ok ok vous voyez donc je pense que peut-être pas cet été parce que ça n'aura pas le temps de catcher on encore mais l'automne tu vas-tu partir ce trend là moi je ne suis pas Murphy Cooper je ne suis pas un trendsetter je suis bien trop large pour ça mais j'imagine qu'il y a des gens courageux qui vont partir le bal je vais la laisser derrière nous je vais faire ça je pense je vais accumuler les choses dont on parle et qu'on va chercher au fil des discussions et ça va meubler le paysage ça va devenir de plus en plus busy ça va être parfait moi j'aime ça quand c'est surchargé asphalt c'est magnifique donc le Lamarckien Beagle un autre petit message celui-là plus d'intérêt public j'ai-tu coupé le truc ? je suis reparti mais tu peux l'arrêter voilà d'intérêt public je ne sais pas s'il y en a en ce moment qu'ils ont peut-être des sentiments de de catastrophe imminente là un peu de tout va chier tout va s'effondrer il n'y a rien qui va marcher tu sais une espèce de feeling en anglais on dit impending doom tu sais ça va vraiment péter avec tout ce qui se passe si oui est-ce que vous avez déjà eu une transfusion sanguine il n'y a pas longtemps parce que si c'est le cas c'est peut-être pas les événements géopolitiques qui vous inquiètent c'est un des symptômes d'une transfusion de sang du mauvais type ça nous fait comme penser que c'est la fin du monde genre notre corps il se met en état de on va tout mourir en état d'impression a feeling of impending doom fait que faites attention vous ah ben ça c'est sur les sites de transfusion de sang bon c'est sûr que normalement vous avez aussi du sang dans l'urine des frissons du mal de dos de la fièvre puis aussi la peau un peu jaune puis du blanc sous les yeux moi ça va ça va aussi fait que en tout cas faites attention si jamais vous avez eu une mauvaise transfusion allez tout de suite à l'hôpital parce que ça peut être mortel mais bon pour ceux qui en ont eu vous l'aurez appris ici oui 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 fait que le fait de penser qu'on va mourir ça peut être mortel non non le fait de sentir que tout va s'effondrer là t'sais impending doom c'est que ouais que toi quelque chose va t'arriver t'sais comme les gaulois les gaulois quand ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête oui 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 justement eux ils ont peu ce feeling là parce que c'est la seule chose dont ils ont peur d'ailleurs hier il y avait une gang de conspi les gaulois une de ces gangs là qui s'appelle oui mon verre il est là il s'appelle les gaulois t'sais pis hier il y avait un grand party de résistance pis encore une fois ah oui ah non c'est à cause de la fête du canada oui ben oui parce que le trudeau c'est l'ennemi fait que t'sais ils ont décidé de se faire un petit show là t'sais pis là il y avait une tente là t'sais avec un stage pis un show pis là les images qui sont sorties t'as comme une fille seule qui danse comme en avant la salle est complètement déserte t'sais pis là t'as le gars qui est le chanteur qui est là hé hé t'arrête pas de se parler tu vois comme elle trouve ça un peu rushant mais elle va être comme c'est au moins qu'une personne fasse semblant de s'amuser pendant le show fait que là t'sais ça c'est contre les mesures c'est ça contre les mesures ben c'est contre toutes là comme tu demandais tantôt pour la liberté qu'est-ce qui se passe encore t'sais pis je pense je sais pas si t'as entendu mon amour là je parle pas à Nick je parle à Chaniam t'as-tu entendu hier matin les klaxons là qu'il y a eu à comme huit heures et demie, 9 heures tu dormais encore ? là sur Notre-Dame là il y a eu des pendant comme un dix minutes à peu près là fait que je pense qu'il y avait un bébé qu'on voit là je pense qu'il y a encore des résistants des petits bébés qu'on voit un convoi, mariage ah ouais c'est ça c'est vrai la liberté, le mariage dans les deux c'est très festif dans les deux c'est très festif j'ai une question avant que tu poursuives avec des nouvelles est-ce que tu sens que ta lettre d'émission du casino a eu un écho ? ben ça fait partie des... t'sais il y a quelques chroniques qu'on fait dont les gens nous reparlent pas mal pis ça m'est arrivé jusqu'à... tout récemment au minifeste là des gens qui me parlent de ça que ça les a motivés ah ouais galvaniser les troupes mais ça fait du bien t'sais c'est défoulant pour tout le monde je pense euh... café ou marie-jeanne ben en quantité de consommation je consomme énormément plus de café que de marie-jeanne plus de café oui je bois beaucoup trop de café dans la vie mais j'aime plus tellement moi non plus moi j'aime le soir là t'sais c'est ça j'aime juste le... moi c'est ma petite piette à vapeur vraiment en fête soirée c'est un stade j'amène ça sur le bord du lit en plus à vapeur ça sent pas ah ben oui j'amène ça un petit livre une petite poufinette un petit coup de switch allo dodo moi j'mets ma petite lutte ou comme hier mon petit rince-crème de l'hydrolet c'est mon petit batte voilà t'sais le matin est grillé non le réveil est grillé c'est spécial là on fait ça pour vous ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça j'avais fait pas mal de débuts de pandémie je te dirais là quand tout était comme bah il y a eu des accès durant cette période hum hum Eric Lafrance qui répond à la question les comic-con le papier julien au comic-con c'est 8, 9 et 10 juillet du début à la fin ah ben t'as l'air ok ils vont être stationnés là fait que allez voir ça les amis hum hum pardon hum Bob l'éponge ou Crab le groupe ben moi hein c'est des amis Crab fait que je vais dire ben surtout Martin en fait là à la base Crab c'était Martin Poulin-Légaré et David Dugodillon qui sont des amis de Valleyfield et là quand David est parti c'est Gabriel l'ange Gabriel qui a pris sa place Gabriel je le connais un peu moins je l'ai côtoyé quelques fois il y a plusieurs années mais hum moi je vais dire Crab avant Bob l'éponge ah Bob l'éponge Crab je n'ai pas ça j'y connais pas Anthony Bourbonnet Sauvé qui dit allô allô j'aime comment Nick retient élégamment ses rottes de bacon dit Marie-Anne Mercier oui je l'ai noté tantôt moi aussi mais tu sais c'est ça là on boit des bulles on mange de la chair à saucisse ah ça les rapports je pense que c'est sous contrôle c'est très très rare que l'homme échappe sans que je le veuille ça va arriver Luc-Antoine Lévesque pousse que Nicolas a le savoir absolu c'est quoi la logique derrière la numérotation des régions administratives du Québec ah c'est une bonne question parce que j'avais fait la logique derrière la numérotisation au Japon dans une chronique là c'est super intéressant le quadrillé comment c'était fait des carrés dans des carrés dans des carrés mais je vais m'y intéresser tu sais j'ai le savoir absolu mais il faut quand même que je reconsulte mon savoir c'est ça c'est comme c'est pas ce que ça s'update même si t'as comme écrit la Bible mettons des fois il faut que tu y retournes oui c'est ça ou même la réécrire un petit peu parce qu'il y a des bouts qui ne fit plus ou genre pour la continuité oui c'est ça il faut que ça reste cohérent Alexandre Rondeau Champagne dit non mais j'ai donné de mon sang souvent et j'ai toujours ce feeling là cependant mon sang est au négatif donc je ne peux pas tuer du monde avec mon sang il est pratique justement donneur universel moi je suis receveur universel je reste peu de mots rires je vais prendre votre sang moi je suis jamais j'ai une des plates là AB négatif ou quelque chose du genre AB négatif c'est parfait c'est receveur universel non mais moi c'est pas quelque chose de marquant non je m'en souviendrais bon c'est ça il faudrait que j'apprenne ça Guy Niquette n'a pas eu de transfusion pis il fait exactement comme tu dis il a la COVID ah les amis marquez un beau F dans le chat pour Guy Niquette F dans le chat j'ai une question existentielle et nichée de décider la chronique sur les One It Wonder était-ce vraiment des Ass Live ou c'était voulu de la sorte lequel? les One It Wonder ton ami de Québec ah c'était déjà quelqu'un qui était juste mon ami pis qu'on tu sais il vient me voir pis j'ai dit viens donc au podcast ce matin pis là ok je veux faire quelque chose donc tout ça c'était au tout début quand même de l'émission quand on amenait pis on faisait venir tout et tout le monde les dates les dates de Julien fait que c'est ça fait qu'il s'est prêté à l'exercice pis c'est drôle que ça ça a marqué comme ça les dates de Julien au début ça me déstabilisait là ouais c'était une période que je n'aimais moins c'est qui cette personne pis ça va là ça a toujours fait des bons moments pis là il y a pas eu de oui oui des fois c'est pas évident pour la personne exact tu sais Julien aussi il est quand même il est pas épais j'imagine qu'il y en a des dates qui auraient fait ok c'est impossible que j'amène cette personne là dans le micro c'est ça exact je pense qu'il a fait des choix judicieux je pense rarement associé ça avec Julien c'est qui ton philosophe favori Nicolas hum hum ben là je suis beaucoup sur un sociologue ces temps-ci pis ça me change un peu sociologue limite philosophe Christopher Lache Lache je sais pas comment prononcer son nom fait que là t'es plus dans la modernité oui 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 ben lui il fait des analyses complètes de 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 tu sais depuis les années soixante soixante-dix sur où ça s'en va quels sont les problèmes pis il est pas mal spotant pis dans tes philosophes classiques mettons c'est qui l'on peut faire une philosophe classique Nietzsche là c'est bête mais il est dur à topper le bon Nietzsche celui-là le bon Nietzsche F pour Nietzsche aussi on fiche c'était bien Murphy Cooper qui demande attend un retour de Murphy Cooper à l'émission une bonne question nous autres on a hâte ça c'est une bonne question on en parle souvent merci pour la question Murphy on nous le demande souvent on en parle souvent mais tu seras toujours le bienvenu tu le sais hein Murphy mais on sait même pas s'il a jamais existé Murphy à cet âge pas sûr tu sais si c'était pas un persona depuis le départ ah ouais ok comme euh comme être hypnotisé un peu comme la comme la lutte mais tu sais Nick dans le temps Murphy a été beaucoup influencé par dans la lutte justement ses premiers ses premiers balbutiements sur les réseaux sociaux c'était des je pense un call out à Bret Hart qu'il avait fait sur Youtube tu me corrigeras Murphy si je me trompe pas ouais il dit c'est Fabrice Renaudin qui le demande c'est pas Murphy ah oui oui ben voilà c'est un de ses personnages ou peut-être que tout le temps tout ce temps-là le vrai c'est ça qui est le vrai Murphy mais bref nous autres on est toujours par temps pour que tu reviennes à l'émission quand tu voudras Nick ça aurait été drôle même s'il se fait arriver là moi je j'ai toujours envie d'entendre une bonne histoire qui se passe dans le métro de Montréal moi j'y vais plus souvent en plus mais c'est ça ça serait mon seul contact quand la saison du Bixi commence moi je je vais plus souterre j'avais vu une fois il y a des années de ça avant la pandémie à Bonaventure genre in the wild dans la nature on était à l'autre bord donc on pouvait l'observer sans qu'il nous voit du moins peut-être qu'avec son radar 180 degrés poussé il nous voyait là puis il arrivait à garder son son personnage mais c'était fascinant à voir il était là tu sais c'était Murphy Cooper le vrai Murphy Cooper il y a question sérieuse pour Nicolas oh tu penses quoi des théories de Carl Jung Jung Carl Jung ah Shania en tout cas a l'intérêt celui-là justement c'est plus Shania qui s'y connait Shania vient parler de Carl Jung juste pour la bande tu veux pas tu veux pas c'est trop compliqué on parle d'un collectif unconscious mais c'est c'est lui qui était avec Freud qui se sont chicanés pis c'était censé être son son brodois ben son héritier si tu veux mais comme son dauphin comme Freud et Freud il s'est pogné avec tout le monde qui était autour de lui ben cocaïne c'est un truc et surtout quand t'as plus de gorge c'est ça c'est ça pis c'est drôle parce qu'on se rappelle de l'enfoiré cocaï mais il y avait des bons points sur l'homosexualité oui oui non mais tout n'est pas à jeter au bain mais c'est drôle il faut prendre ça avec un grain de sel je pense que Jung un grain de sel un grain de sel ben je ne sais pas ça avec un grain de sel je pense que Jung est quand même plus moderne dans ce qu'il pense pis c'est peut-être un peu plus logique parce qu'il s'est fait mettre moins de bâtons dans les roues par la religion je sais pas si on t'entend c'est ça c'est pour ça que je m'utilise mais euh fait que Jung fait que donc je pourrais pas dire si je suis en accord ou en désaccord avec sa théorie parce que je la connais pas assez je la connais juste comme dans la culture populaire ce qui est très 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 risque limité ben pis d'abord je te relance la question Alexandre toi qu'est-ce que tu penses de la théorie de Carl Jung Bruno Marotte comment était l'hygiène de Julien quand Nicolas était son coloc ben là c'est un déjeuner de bonne humeur non je veux pas me mettre à dire des choses pas gentilles à propos d'un bon compagnon comme Julien Bernatchez est-ce qu'on pourrait dire que c'est quoi la question ? quand on a rien de bon à dire à propos de quelque chose on est mieux de rien dire ? ben je dirais que ça oui oui si on sent comme ça ben vous si on veut être positif on peut dire que ça s'est amélioré mais je veux dire quelque chose de positif en fait c'est que au niveau de laisser traîner des shits ça il était super propre il essaie pas de traîner tant de shits c'est pas un traîneux c'est pas un traîneux mais c'est pas un laveu c'est ça pis tu sais on parlait de serviette à une émission ben on étant pas moi j'étais pas là mais vous aviez parlé de tant oui ben tu sais lui sa serviette la laver c'était quand on lui disait lave ta serviette pis là il la laver ah oui on a connu quelqu'un sinon c'était jamais c'est chagnac qui a fini par laver sa serviette parce que c'est ça à la limite ça c'était pas grave une fois que tu lui disais il la lave pis il laissait rien traîner l'autre coloc que j'avais eu avant il laissait traîner de la bouffe pis ça ah non ça c'est non moi je suis traîneux pis la règle quand t'es traîneux c'est laisse jamais traîner de la bouffe si tu vas vers ce chemin là y'a plus de sortie là c'est traînerie c'est bouffe qui pourrit c'est fourmis insectes quand j'habitais à Québec quand j'étais au conservatoire on habitait dans une maison pis le gars il accueillait souvent des étudiants des étudiantes qui étaient étrangers qui venaient pour quelques mois seulement fait que ça faisait un effet qu'il y avait une partie des gens qui habitaient là en permanence pis une autre partie qui habitaient là comme un peu en vacances tu sais quand tu t'en vas je m'imaginais l'inverse tu sais je m'en vas étudier en Angleterre pour un mois ça se peut tu sais que je sois vraiment comme dans le mode un peu vacances ah ça va être traînerie partout la pièce va être remplie ça fait qu'il y avait une anglaise justement là qui a laissé de la bouffe partout tout le temps mais c'est ça pas de la bouffe un moment donné mon proprio il a juste pris toute la vaisselle sale de l'appart pis est allé l'étendre sur son lit au lieu d'y parler ça c'est une autre affaire ben c'est une forme de communication c'est clairement une forme de communication il envoyait un message clair et net clairement c'est beaucoup plus interactif que j'aurais pensé ce matin ils auraient pas c'est ça que ça fait les lives c'est ça que ça fait les lives euh Alexandre de Rondeau-Champagne à propos de Carl Jung je pense que la théorie peut apporter un peu de confort aux gens qui comprennent pas le chaos de la vie mais tu sais la théorie a été discréditée sooooooooooo c'est beaucoup tout ça j'ai trop joué à Person of 4 quand j'étais au cégep en éducation spécialisée ah c'est-tu un des sujets de Person of 4 moi j'ai le 5 là dans mon il est dans ma wishlist aussi oui il est dans mon playstation j'ai acheté puis tout mais il le donnait pas même un bout ah peut-être ben je l'ai acheté pour l'en bas de 10 piasses mais ouais mais là c'est qu'on m'a dit que c'était un jeu de comme 200 mille heures ah ok genre de 215 heures ou je sais plus trop pis là j'ai comme j'ai vraiment de l'anxiété à démarrer ce jeu là ah non c'est sûr pis c'est un c'est un RPG ouais c'est un gros RPG ben deep Murphy Coopers Alive a une ambiance de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson film inspiré de la vie du designer Balenciaga Balenciaga qui de Nickette et Nick et Daniel Day-Lewis mais là attends là ça veut dire qu'il y en a un nous deux qui empoisonne l'autre pis on va savoir automatiquement c'est qui Daniel Day-Lewis quand il y a un des deux qui va tomber quand les deux va aller aux toilettes crier pis l'autre va finir son assiette l'autre va venir le consoler pis on va bander encore plus excellent film d'ailleurs j'ai pas vu c'est Phantom Thread wow tout en intensité encore pis une belle performance pis un film qui va dans des chemins qu'on s'attend pas sur le rôle de victime bourreau c'est super fascinant pis c'est du reste? euh ça fait quelques années 2-3 ans les années je sais plus comment les compter là je vais faire baisser c'est bien difficile d'évaluer ben c'est sûr peut-être on va enlever un petit peu de bruit en biais euh le 5 est légendaire j'ai un live de 60h max ah 60h c'est pas si pire 60h 60h c'est raisonnable avec des standards modernes oui 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 euh expliquez moi les NFT s'il vous plaît mais ça on l'a déjà expliqué non? on l'avait expliqué à Julien quand Julien a donné son son likeness gratuit surtout que de toute façon là avec les bitcoins qui s'effondrent pis là ça ça c'était une attrape depuis le départ c'est du gambling plus que jamais là t'sais pis c'est même plus du gambling ça c'est vraiment purement une attrape mais c'était sûr t'sais c'était juste de savoir quand ça va s'effondrer c'est ça pis là c'est déjà c'est déjà un peu effondré donc on va pas t'expliquer non? ouais euh vous pouvez aller parler de vos affaires pis on vous écoute aussi tu vas pas stresser avec les interactions Nicolas on t'aime pour vrai t'sais oh on va vouloir m'éliminer pour avoir brisé le cave fame mais ouais non c'est un piège déjà un angry react de Peter là je sens un piège c'est parti euh t'avais tu t'autres nouvelles? bien sûr bien sûr ben tu on a le temps sinon ben oui oui quelle heure? il est déjà 11h50 ouais mais on est parti 10 minutes en retard faut le savoir c'est vrai c'est vrai moi je veux dire qu'il a juste 20 minutes ben moi je m'étais dit c'est parce qu'au début là j'avais pensé qu'on allait comme arrêter le live j'allais aller sur Patreon partir un live YouTube mais euh je m'en tirerais pas qu'hier en essayant de recéter mes affaires j'ai fini ça à 2h du matin pis en sacrant là parce que y'avait rien qui fonctionnait pendant un bout là j'étais en train de péter un solide câble c'est les moments où je trouve ça je me trouve ben drôle là mais à l'intérieur oulala fait que là un moment donné j'ai dit fuck that shit on va rester sur Facebook fait que tu sais on peut déborder jusqu'à un toujours vivant style ah ok 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 parfait ben écoute j'avais un suivi sur celle la chronique d'Etienne qui avait faite elle en veux-tu une en live oui sur Dali Mini d'ailleurs si vous êtes abonné Patreon vous avez déjà accès à la version vidéo de notre live au Mini Fest pis la version audio là ça revient bientôt j'ai un petit montage à faire là-dedans parce qu'il y a des moments weird des gags visuels un peu weird pis sinon le 16 juillet ouais le 16 juillet on va le rendre disponible pour tous fait que donc spoiler donc spoiler alert il y a une chronique sur Dali Mini ceux qui savent pas ben je pense que même Etienne en a parlé à l'émission non ? qui trippait là-dessus pis en tout cas je vais pas supposer que le monde le savent ou pas Dali Mini t'envoie une requête pis lui il génère des images il a été dompté avec des millions d'images sur internet pis là tu lui mets n'importe quel mot bouillabaisse, aniquette pis tu vas générer une image avec ça et ce qui est particulier pourquoi j'en parle c'est que là il y en a qui ont réalisé que si tu mettais pas d'input tu mettais pas de descripteur rien pis tu fais juste faire enter il va quand même processer quelque chose même si tu y a pas prompté si tu y a pas dit de faire quelque chose mais il va aller chercher quoi ? ben c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est que les images qu'il va chercher ce que les gens ont remarqué qui ressortait de plus en plus c'était toujours une figure un peu déformée comme il fait toutes des figures un peu déformées d'une femme du sud-est pas du sud-est du sud de l'Asie en sari de couleur ok tout le temps la même non parce qu'il génère toujours des nouvelles images à chaque fois tout le monde le même type une femme deux femmes de l'Asie du sud en sari c'est qui ça ? ben c'est pas il existe pas il les a créé de toutes pièces à chaque fois qu'il génère une image mais on lui a rien dit de faire mais il remet tout le temps cette image là il y a une fixation il y a une fixation fait que là c'est comme bon qu'est-ce que c'est comment ça qu'il fait ça pourquoi d'où est-ce tu sais si tu lui dis pas de prompt pis tu lui dis génère quelque chose ben il devrait générer des choses complètement aléatoires à chaque fois mais là il y avait tout le temps cette tangente là fait qu'on sait pas encore pourquoi ok ok j'ai pas toutes les réponses il pourra y avoir un autre suivi à la fin de l'été mais une des hypothèses là au-delà tu sais de c'est pas lui qui est en train de devenir sentien pis de penser que c'est comme le début de la singularité c'est ça non sûrement pas c'est juste peut-être que quand tu lui fais compiler des images plein 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 d'images il se les classe pis si c'est des mots parfois en hindou ben là il les classait pas de texte parce que c'était comme des caractères qu'il n'arrivait pas à comprendre fait que vu qu'il n'avait pas été entraîné à comprendre ces caractères là ben là il fait comme ah je vais filer ça dans pas de rien fait que Dali est raciste ah ben ça j'y arrive après mais pour l'instant il est pas raciste parce qu'il n'y a rien de raciste dans le fait de présenter des images de femmes du sud non non mais dans le sens il comprend presque toutes les langues mais quand il est rendu à l'hindou il... ah non il y a plein de langues qu'il comprend pas il comprend tu mettons le swahili non c'est juste en anglais là pour l'instant tu peux juste lui faire des inputs en anglais de ce que je sais mais donc c'est peut-être une des explications mais on sait pas encore mais tu parlais d'ordi raciste pis ça c'est une autre petite affaire que j'ai réalisé c'est là tu me fais des bons segway t'es garrant on le connecte parce que oui là tu sais je t'ai dit comment on train on leur fait juste des systèmes neuronaux élémentaires pis là tu les entraînes avec des images pis souvent même t'as des systèmes adversariales qu'un est entraîné juste à checker les erreurs que fait l'autre pis l'autre est entraîné à juste essayer de pas faire d'erreurs fait que là il s'entraide en se nuisant mais donc souvent quand tu veux une grosse base de données d'image pour entraîner parce que tu sais l'intelligence artificielle elle sait pas c'est quoi une table une pomme elle sait pas c'est quoi une hiquette elle sait pas c'est quoi un nicolas elle sait rien faut y apprendre faut y apprendre comme t'apprends un enfant ça c'est un cheval ça fait moumou ça c'est un cochon ça fait poète poète tu sais puis là il fait des associations pis il se met à comprendre c'est bon mais donc les robots la manière cheap de les entraîner c'est juste de les tirer sur l'internet parce que là il y a foule d'images de toutes sortes d'affaires pis ils ont déjà des captions mais il y a souvent des captions qui sont racistes c'est ça on a déjà vu les méfaits de ça quand ils ont essayé de faire des bots pis là tous les gens sont devenus les bots sont devenus nazis à moins d'une demi-heure là pour vrai juste à l'entraîner sur internet pis là c'est quand même la manière la plus cheap de le faire c'est la manière la plus économe de juste se tirer dans ces grosses bases de données là mais effectivement là ils prennent tous les billets ils prennent toutes les saloperies parce que l'internet c'est plein de saloperies bien évidemment et donc ils ont fait une petite expérience pour tester ça il y avait entraîné une bande de bots sur internet là je bouffe des photos pis on va te donner des tâches après fait qu'ils avaient mis des petites boîtes pis là tu avais des images de personnes qui étaient sur des trucs pis là les tâches il y avait un robot qui allait avec ça qui avait le bot dedans pis là c'était mets telle personne dans telle boîte pis là ils demandaient genre mettons mets un c'était quoi dans les boîtes qu'ils avaient mis 62 commandes genre mets une personne dans la boîte mets un docteur dans la boîte mets un criminel dans la boîte mets un homemaker dans la boîte pis là juste des commandes comme ça en l'ayant juste entraîné à des images sur internet pis ben ils faisaient des choix sexistes ils faisaient des choix racistes quand c'était mets des homeowners dans la boîte lui il y a pas d'autre information que les images là il y a juste les paramètres de ce qu'il a vu le plus sur internet pis là il a toujours vu des blancs fait qu'il mettait plus des femmes dans les home homemaker qu'ils restent à la maison et sur les docteurs il mettait beaucoup beaucoup plus d'hommes mais tu sais normalement il devrait mettre personne parce que s'il voit rien dans les images pis il lui dit que c'est un docteur il devrait pas bouger un moment donné il lui demandait mettre un criminel dans la boîte mais normalement il y avait aucune information sur les images qui lui dit que c'est criminel mais il mettait plus des minorités des gens de couleur dans la boîte donc ça c'est souvent des bots qui sont programmés pour des entreprises pis qui vont prendre des décisions pis qui vont faire des choix aussi de marketing pis de placement qui vont être biaisés mais est-ce que c'est parce que le racisme systémique existe pis que c'est ça qui a mené à la création de ce bot là que le bot est... dans la communauté il y a du racisme donc lui il apprend de la communauté il reproduit la communauté fait que c'est comme une preuve mathématique informatique que le racisme systémique existe oui ben c'est que si on entraîne si on fait juste entraîner les intelligences artificielles sur internet ben ils vont être sexistes, racistes, misogènes donc objectivement tu sais mais ça fait que... c'est parce que l'internet aussi c'est plus bruyant que la communauté générale tu peux pas l'entraîner à juste se promener dans la communauté puis voir toutes les interactions fait qu'il va voir les interactions qui font le plus de bruit les interactions qui font le plus de bruit c'est les interactions de colère parce que c'est ça qui fait le plus engagement fait que là ça fait un truc que c'est ça qui est le plus représenté sur l'internet même si c'est pas que c'est autant dans la société fait que les ordinateurs sont pas mieux que nous autres ils se laissent... ils se laissent avoir ils se laissent teinter ils sont des produits de leur environnement Eric Latfors dit c'est peut-être la Sarah Connor de cette AI c'est sa cible c'est peut-être la Sarah Connor je pense que... ça fait longtemps Sarah Connor c'est dans Terminator ouais elle qui... j'ai pas vu à quoi on fait référence fait naître le sauveur Peter Roar dit j'ai amené ma copine en en veux-tu une ? elle ne connaissait pas le podcast c'est le podcast dans le podcast et... ben en plus... non c'est ça c'est crash moi dessus c'est une chance c'était pas crash moi dessus parce que c'est le podcast dans le podcast dans le podcast son visage de confusion valait le 30 piastres t'es quoi c'est décevant dans les mini c'est quand même courageux hein amener quelqu'un qui connait pas là rien de partir avec ça ben t'sais ça parle ça parle devant dans les mini j'écris Julien Bernatchez j'ai juste des vieux monsieur moches Alex Dage dit avez-vous déjà été dans une situation embarrassante à cause d'un random bonheur ? ben là faut remonter loin là on commence à être vieux là je pense pas non moi j'ai le bonheur assez sélectif là assez responsable quand il faut top 5 des lutteurs ben j'en nommais 5 moi ça serait des vieux lutteurs genre des années 90 t'sais Steve Austin l'Undertaker après ça t'sais dans les plus récents je dirais ben il y a Will Ospreay qui est juste là sur le mur à côté un random des gars là je l'aimais bien c'est son suit avec les flammes Kevin Owens pis Sam Iseng font une super job en ce moment il y en a plein de bons lutteurs c'est dur faire un top 5 Mike Ward sous-écoute ou tu me niaises ? ben écoute c'est crissement un triple différent ben j'écoute aucun des deux fait que je peux pas vraiment me prononcer moi t'sais tu vois Mike Ward sous-écoute je l'écoute comme de manière assez régulière c'est comme automatique on dirait t'sais je l'écoute avec moins de passion que tu me niaises mais tu me niaises tu vois t'sais c'est plus des fois ça déprime un peu t'sais des fois c'est comme c'est hard là des fois fait que quand je suis pas dans le bon mood je vais mettre des fois tu me niaises de côté un peu alors que sous-écoute je vais l'écouter de façon peut-être un petit peu plus régulière mais tu me niaises va me faire vivre de plus grandes choses en général prendre des plus grands risques c'est normal si je déteste ça boy mais j'adore Dagwood t'as le droit Anthony Bourbonnet sauvé la sauce Dagwood c'est bonne Audrey dit est-ce que vous revenez la fin de semaine prochaine non qu'est-ce que vous allez faire comme brunch non ben nous autres on accueille le demi-frère à Chania la semaine prochaine de temps en temps il vient plus on va aller chiller au musée puis lancer des haches c'est drôle j'ai été lancer des haches justement avec ma soeur à Québec c'est vrai ? oui non je sais pas si on va y aller pour vrai mais c'était quand même satisfaisant c'est quand ça plante j'ai lancé des haches avec Manon Massé quand je travaillais pour Québec solitaire la dernière élection puis on est allé là on l'a tout essayé puis la seule qui l'a eu c'est Manon Massé deuxième hache j'espère qu'il y avait des photos première hache pour se gauger deuxième hache c'était écoeurant c'était écoeurant c'était écoeurant Sarah Connor la cible du Terminator j'ai parlé de l'image par défaut de les haies aaaah ok il y a une chose qui est précisé on l'a pas compris effectivement ça a du sens Peter Rock il nous suggère peut-être lancer des haches au musée pourquoi pas c'est pas une mauvaise suggestion ça ferait une belle performance est-ce que tu avais d'autres nouvelles ou d'autres après ça j'ai carrément une chronique ben tu me permets-tu de faire la mienne ben là certain et puis là ah j'allais dire j'étais allé chercher les thèmes mais moi j'ai pas mon thème là-dessus ben je vais mettre le thème de quelqu'un d'autre on peut te faire le thème je vais mettre plein espace c'est fascinant c'est peut-être ici les cloches on hallucine des choses alors les amis si vous étiez là lors du dernier épisode officiel de DC et des raies ben moi j'ai fait une belle chronique c'est dans quelque chose ah c'est le prochain thème excuse fierté reggae je m'en souviens plus qu'on avait le thème là-dessus on a-tu fait une fausse émission ? oui on a fait la fierté reggae à un moment donné on voulait surfer sur le boss des scatophiles puis la fierté reggae a eu beaucoup moins de résonance si je vous dirais puis je sais pas si ça se ferait aujourd'hui je pense qu'on était quand même conscient du niveau aussi mais ouais peut-être on le ferait différemment sinon comme je vous disais dernier épisode j'ai pas eu le temps de faire ma chronique j'ai eu le temps de l'annoncer c'est que l'ami Miguel de Plante merci encore une fois a attiré mon attention sur le fait que la série Call Back n'était pas morte ça c'est la série des conspirationnistes Sylvain et Sylvie qui Sylvie Boucher bien oui bien sûr et Sylvain cet acteur qui lui-même le dit acteur raté il l'affirme tu l'as fait jouer la dernière fois il y a du tout c'est ses propres mots on le cite exact on est dans la citation donc Sylvie Boucher has been et lui artiste acteur raté never been ben Call Back ont décidé donc de faire des des versions commentées de chacun des épisodes là au moment où on se parle j'ai vu que c'était complété ils ont fait l'épisode 6 entre la chronique j'ai pas eu le temps de l'écouter malheureusement mais entre ma dernière chronique et là ils ont eu le temps de compléter la boucle fait que là l'arc est terminé ben jusqu'à preuve du contraire du moins ce chapitre là est clos et je m'attendais pas à ce que ce chapitre là existe fait que est-ce que c'est la fin de Call Back définitivement ou est-ce qu'il y aura je sais pas moi le CD ben moi si ça clôt sur un chapitre on a un sentiment de il y a quelque chose d'accompli ou tu sais un spécial de Noël ou un spécial comédie musicale tu sais des fois les gens font ça là ou un espèce d'épisode ou un film peut-être des caméos dans un autre univers comme dans la gang de l'Auberge du Chien Noir c'est à ça que je pensais tout le verse exactement est connexe fait que voilà je vais plonger dans le vif de cette chronique là je vous rappelle que donc on pensait que c'était fini parce que ça avait passé de 9200 vues à 313 vues entre le premier et le sixième épisode fait que moi j'avais pas vraiment d'espoir qu'il y ait une suite à ça mais c'est un projet de passion fait qu'ils vont pas se limiter aux vues mais tu sais à la fin Sylvain il était comme tanné là parce qu'il était à 25 000 dollars dans le trou de son objectif il avait fait un post à un moment donné sur sa page personnelle où tu sais il disait qu'il était comme tanné puis déçu puis qu'il allait quitter tout là tu sais fait que j'avais peur là j'avais peur que ce soit fini mais ils ont sorti donc les épisodes avec commentaires du réalisateur et donc ça dure exactement tu sais ce qu'on avait comme contenu là on a le double de contenu parce qu'on regarde l'épisode avec lui là fait que tu sais on passe d'à peu près une heure de contenu à deux heures et plus là deux heures et demie peut-être même de contenu total fait que call back the gift that keeps on giving il nous dit il dit au début du premier vidéo il a comme une petite mise en contexte de sa part il s'installe devant nous puis il nous explique pourquoi il a décidé de faire les commentaires du réalisateur tout ça et la première chose qu'il dit dans la vidéo c'est rassurez-vous je suis pas là pour vous solliciter plus d'argent et je suis pas là non plus pour vous annoncer qu'il y a une deuxième saison fait que nous voilà rassurés il y aura pas de deuxième saison mais il le présente vraiment comme ça rassurez-vous il y aura pas de deuxième saison c'est genre on le sait là on sait ce que ça a donné mais c'est sympathique de nous le dire tu sais ben il y a les masques tombent je dirais dans les commentaires là tu sais je me dis à quel point ça va être vrai et viscéral c'est 100% assumé c'est de toute beauté de voir ça même c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en faire une chronique il dit qu'il vient nous donner un cadeau aussi ce cadeau donc c'est la version commentée il remercie les 200 donateurs là qui selon lui ont aidé à sauver les meubles fait que là tu sais ça indique je pense qu'il a quand même perdu des sous mais je pense qu'il a sauvé les meubles c'est une perte qu'il peut digérer il a fait 7000 sur 32000 d'objectifs mais là est-ce que ça lui a réellement coûté 32000 du moins cet argent là n'est pas à l'écran visiblement fait que je ne sais pas après ça comment il a fait ses deals et ses trucs puis tu sais sachant que c'est lui aussi qui faisait beaucoup de travail là-dessus fait que tu sais est-ce qu'il prévoyait se verser un salaire puis c'est là-dedans qu'il a coûté parce qu'il y avait quand même des production value il y en avait un peu mais il dit là dans le truc il y avait une personne aussi l'équipe c'était un gars c'était lui qui faisait le son non non mais Yandel un autre conspirationniste notoire qui faisait la caméra et le son et le montage et tout le montage je ne suis pas certain là il y a juste à payer lui puis plus tard il y a une autre madame qui s'est venue se joindre au projet mais tu sais c'est une équipe très très restreinte fait que j'ai de la misère à voir comment ça aurait pu coûter 32000$ ou du moins je pense que ça aurait été possible de s'en tirer à moins mais je pense que peut-être que dans son calcul tu sais il s'était calculé ça va me prendre tant de temps de travail et je vais me verser tant de salaire à mon avis c'est là-dedans qu'il a coupé mais je dis ça sous toute réserve donc 25000$ dans le trou non mais ça vaudrait le coup de faire du bénévolat pour des trucs des projets comme ça tu sais des projets stupides, absurdes puis là tu te dis ah je... ah en fait c'est même qu'il faut que j'aille prendre du son pour leur projet de bébé ben eux autres je pense qu'ils étaient payés je pense que les gens de l'externe puis aussi il y avait le pouvoir de la conspiration tu sais eux autres ils étaient investis une grande mission ah c'est sûr que ça ça doit être lourd on est en pandémie aussi tu sais les astres étaient alignés je pense on nous explique il nous explique au début c'est quoi un commentaire du réalisateur ah parce qu'il connait son public il nous réexplique ensuite c'est quoi un commentaire il y a ça dans l'intro là il explique là alors moi ce que je... tu sais il dit les commentaires d'un réalisateur c'est quoi c'est tatatatata et donc moi je vais vous donner mes commentaires puis là il explique c'est quoi un commentaire euh... euh... moment de vérité ah c'est ça c'est un moment de vérité mais c'est la vérité malaisante puis là c'est l'extrait que j'ai fait jouer la semaine passée oui 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 c'est là qu'il nous admet ça puis là j'ai fait ok c'est là que j'ai catché c'est real c'est très real donc il nous explique scène par scène ce qu'il a voulu faire ce qui nous permet de comprendre à quel point il a pas réussi à faire ce qu'il a voulu faire c'est sympathique aussi euh... il multiplie les name drop tout le long de ses analyses il parle de Godard, Paul Thomas Anderson, ça je l'ai mentionné là ah oui c'est vrai que t'en avais parlé Scorsese, Tarantino, Truffaut, Orson Welles et Sean Penn pour ne nommer que ceux-là Godard euh... c'est tourné à Saint-Sauveur euh... au cas dans les Laurentides on apprend ça là, il s'est promené là fait que t'sais il y a du déplacement quand même aussi il y a du travelling dans le budget autour de Montréal euh... ouais, Saint-Sauveur pour le premier épisode là ça se passe dans les montagnes de Saint-Sauveur il voulait mettre la montagne en évidence tout ça faire ressentir les beaux côtés ça le vois-tu ? oui oui il met là un moment donné pour vrai il dit je voulais absolument que ce plan-là se fasse dans cette rue-là puis c'était important pour moi il montre le plan puis on voit vraiment toute la montagne de Saint-Sauveur fait qu'il y avait une vision quand même il y avait une vision plus qu'on peut penser euh... très fier de son montage qu'il dit il dit que c'est son meilleur montage et ça ça va dire qu'il a fait d'autres films ça ça m'a allumé là-dessus si il parle d'autres montages ça veut dire qu'il a fait d'autres films ça fait que je vais me mettre là-dessus là je vais essayer de voir où est-ce qu'on pourrait trouver ça peut-être qu'il y a de quoi d'intéressant à tirer de ça surtout si ça c'est son meilleur c'est son meilleur montage fait que là les autres ça va être encore pour nous de notre point de vue ça pourrait être encore meilleur mais trouvais-tu qu'on le voyait le montage dans Callback ou est-ce qu'il s'est passé ? ben on va y revenir il y a beaucoup on se rappelle il y a beaucoup de moments où il y a des glitchs pour justifier un changement de Saint-Sauveur ah oui oui c'est vrai mais finalement on va apprendre que c'est peut-être pas tout à fait ça donc très fier de son montage il disait que chacun écrivait ses propres lignes ça c'est intéressant comme méthode de travail ok ok ben tu sais lui il donnait quand même les grandes lignes mais là les lignes à proprement parler il fallait qu'ils écrivent il pouvait pas juste les improviser non il disait à quel point c'était écrit pour vrai mais chacun écrivait ses propres lignes c'est comme à mi-chemin des deux côtés mais tu sais aussi il était juste deux c'est lui et Sylvie Sylvie est une actrice elle a beaucoup d'expérience et tout ça fait que je lui faisais confiance pour qu'elle écrive ses lignes comme elle le sentait il a dit qu'il y a eu une journée scrap parce que Yandel le caméraman n'était pas ben tu sais c'est drôle parce que il y a plusieurs moments où il se met à parler de Yandel et de ses lacunes techniques là comme tu sais ah ben là il a fait ça puis il démolit pas mais il fait pas bien pareil non plus ou tu sais il dit simplement la vérité mais tu sais il a perdu des journées de tournage entières parce que l'image avait pas de bon sens mais tu sais normalement c'est le gars qui est derrière la caméra qui devrait se rendre compte que l'image a pas de bon sens fait que c'est ça il y a comme des moments un peu étranges où il détruit un peu Yandel on le salue c'est ça et là il parle de ces fameux effets de glitch là puis lui il dit que dans le premier épisode c'est pour donner un effet vieillot à l'affaire mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est pour faire une coupure là où il devrait pas en avoir mais bon lui il dit que c'est juste pour l'effet visuel mais j'en doute j'en doute il y a un moment dans le premier épisode si vous vous souvenez où est-ce qu'on revient d'une scène et Sylvain est couché sur le sofa et là il y a un gros coup de soleil avec ses lunettes mais en aucun moment on a comme eu vent qui avait eu un coup de soleil puis là un moment donné il est rendu comme en train de bouillir sur le sofa et bien sachez que c'était un vrai coup de soleil et qu'ils ont décidé de l'intégrer et là même qu'ils ont déliré là-dessus et là ils ont dit on va accentuer le coup de soleil puis on va lui donner et c'est pour ça que cette scène là existe et c'est pour ça qu'elle a pas vraiment de bon sens dans le texte parce qu'elle était pas prévue donc ça servait pas à l'histoire ou rien 100% effet comique il était à ça il dit que c'est souvent écrit à la dernière minute no shit il s'éclaire comme on éclaire les grands acteurs c'est ça qu'il a dit à un moment donné il explique comment son éclairage puis tout puis il dit et là j'ai mis une lumière ici parce que ça ça s'appelle une backlight et tout ça et tous les grands acteurs sont éclairés comme ça mais là je pense que tous les je pense pas qu'il y a des gens je pense pas qu'il y a des manières d'éclairer des grands acteurs et des manières d'éclairer des acteurs moyens mettons je pense pas que c'est comme ça à part dans les années 30 là là on faisait vraiment un jeu là je pense qu'on éclaire bien tout le monde d'égal il y a des jump cuts pour accentuer le malaise et j'ai dit ben c'est réussi parce que j'étais mal à l'aise parce que c'est ça moi au début je pensais que c'était des mauvais montages je pensais que c'était du mauvais montage il y avait une scène où la caméra ne changeait pas je pense qu'il lui donnait un effet YouTube un peu mais avec son effet vieillot dont il parlait c'est dur de faire sens de tout ça lui il disait que c'était pour accentuer le malaise d'une blague quand il faisait cette procédé là c'est l'habitude d'accentuer le malaise c'est avec des longs plans tu bouges pas on fait l'inverse c'est ça vous saurez que j'ai appelé dans le premier épisode qu'il commente même les bloopers oh t'as-tu accès à ça en fait c'est juste que quand tu vois un blooper tu comprends un peu ce qui se passe c'est vrai que c'est ça c'est à dire on trouvait ça trop drôle on a ri t'aurais pu skipper ce bout là ensuite je vais passer rapidement j'ai comme un peu découpé par épisodes pour ceux qui voudraient aller les reconsulter pour aller voir la référence de quoi je parle je vais descendre ça assez rapidement il dit il dit à un moment donné la citation suivante Sylvie m'a dit que j'étais très bon et très drôle alors j'ai bien voulu la croire hi 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 il a pas l'air d'avoir une grande confiance en son jeu cette scène là je pense que c'est la scène où est-ce qu'ils jouent Robert De Niro et Al Pacino qu'ils jouent la scène de Heat et hop pour vrai c'est une des rares fois si vous avez réécouté l'épisode c'est une des rares fois où j'ai fait comme hey il était bon là-dedans c'est quand même un bon défi ouais pis il faisait bien son Robert De Niro était vraiment bien fait bon on est dans l'imitation on est pas dans l'acte ça elle avait l'air très dur avec lui aussi Sylvie c'est dur de builder quelque chose peut-être que juste le fait de dire que ça lui donnait confiance mais là là-dessus il a donné son stamp of approval ça lui a donné confiance il parle beaucoup de la nouvelle vague française il dit qu'il s'est inspiré de la nouvelle vague française il se compare à ça énormément il dit qu'il a les mêmes influences que Quentin Tarantino il dit pas qu'il fait du Tarantino mais il dit qu'il a les mêmes influences que lui fait que tu sais il se met plus sur un pied d'égalité par rapport à Tarantino mais nouvelle vague c'est juste un pan de ses inspirations pis tu sais la série commence littéralement par everybody down this is a robbery oui oui tu t'influences aussi un peu de Tarantino là ce qui est le fun aussi c'est qu'il souligne toutes les erreurs de continuité même celles que moi j'avais pas pu noter fait qu'il y en a encore plus que je pensais il dit vous avez l'impression qu'on avance pas mais on avance beaucoup parce qu'à un moment donné il parle de on avance pas ben c'est parce qu'il parle d'un plan séquence qu'il a tourné tu sais pis là il dit que ça a pris tu sais c'est long là de réussir à tourner un beau plan séquence son point qu'il essaie d'amener c'est que tu sais oui c'est long de tourner un plan séquence sauf que après ça au final tu as gagné du temps parce que t'as pas de découpage à part t'as pas de montage à faire tu sais c'est fait que ça peut te prendre une demi journée mais si t'avais fait ça plan par plan ça t'aurait pris comme t'aurait pris deux jours ce qui est pas faux tu sais maintenant tu prends le film King Dave ils ont fait trois takes au total pis il y en a une que c'est le film oui c'est sûr ça veut dire que ça a pris trois takes trois balais d'une heure et demie si t'as raison c'est juste économiser du temps c'est vraiment absurde ben là il est là pis là il disait c'est ça la phrase que tu sais tout le monde avait l'impression qu'on avançait pas mais on avançait ben techniquement non tu sais t'avances au moment où tu l'as réussi mais tant que tu l'as pas réussi tu stagnes là tu sais pis ça se peut que ça te prenne au final plus de temps que ça t'aurait pris de le découper après ça pour ça il se compare à Orson Welles ah bon dieu hein il les nomme tous rien de moins il y a pas nommé Kubrick par contre non c'est vrai il a dit oh non le gérerait pas là ça gérerait pas là peut-être parce que Kubrick est un peu plus dingo zinzin marteau un jour pour une take c'est ça que ça a pris pour le long plan séquence et d'ailleurs je suis allé voir il me semble que c'était pas un plan séquence et il y a effectivement un glitch dans le plan séquence mais lui il dit que c'est pas un glitch il dit que c'est un glitch volontaire comme encore une fois pour un effet mais là tu sais oui mais ça détruit tout ton plan séquence de faire un glitch de faire un glitch tout de même nous on a l'impression peut-être aller mettre du montage dans le milieu de ça bien sûr ensuite ah oui ça c'est l'épisode qui finit le punch final c'est lui qui arrive déguisé en femme parce qu'il va auditionner pour le rôle de Sylvie parce qu'il est jaloux de Sylvie il dit tant pis je vais aller auditionner pour le premier rôle féminin d'abord si elle ne veut pas y aller comme dans tout ci pis là il arrive en bien en femme et là nous autres on était là comme ah quel est mon gag et là il dit avec toute l'intensité du monde il dit moi là je voulais pas le faire parce que c'est très gênant pour un homme de s'habiller en femme c'est ça son point là lui il est là comme c'était edgy là parce que un homme habillé en femme là les hommes on aime pas ça s'habiller en femme pis là tu sais c'est fascinant parce que la gêne est juste à certains endroits pis ça c'est gênant mais faire des choses comme ça ça c'est pas gênant tu sais pour lui ça a l'air de plus gênant mettons de se déguiser en femme que le saut de hot dog qu'il y a plus tard dans la série ou de se comparer à Godard ou de se comparer à Godard qui est objectivement un peu gênant pour tout le monde fait que bref c'est ça je pense que tu sais dans tout ce que j'ai retenu de ses commentaires ce qui a semblé l'ébranler le plus c'est de s'habiller en femme c'est bon c'est ça c'est ça qui arrive pour le troisième épisode là il y a eu plusieurs embûches les amis disque dur brisé il a brisé son disque dur après ça il est allé l'amener à une compagnie et là la compagnie lui il dit dès que la compagnie a eu mon disque dur entre ses mains là ils se sont mis à augmenter les prix ils m'ont demandé tu sais qu'est-ce que je faisais avec ça et là je leur ai dit que c'était très important pour moi que j'avais toutes les roches de mon film sur mon disque dur Attends il est pas prêt me dire qu'il y avait une prise d'otage de ses données de disque dur à quel point t'es veux à cause que lui il leur a dit à quel point c'était important pour lui pis qu'il y avait tout son projet dessus mais il dit qu'ils se sont mis à l'arnaquer pis à... on dirait Michael Scott fait que lui il a payé cher pour avoir ses disques durs au final et il a décidé de ne pas le dire au reste de l'équipe il leur a dit juste à la fin c'est tout le budget il est passé il leur a caché ça pis il leur a dit juste à la fin qu'il y avait eu cette aventure là avec le disque dur ça c'est excellent quand même ils ont fait le fameux... c'est un grand réalisateur ben quand il est arrivé déguisé en hot dog il dit moi là je voulais pas que Sylvie me voit avant fait que là il a fait comme un jour de mariage il est allé se cacher il a mis saut de hot dog et la take, la première take qu'ils ont tourné donc Sylvie découvrait le saut de hot dog pour la première fois c'était pour vrai non parce que c'est pas la take qu'ils ont gardé finalement il raconte cette anecdote là il dit et c'est pas cette take qu'on a gardé là je pense qu'on a gardé la quatrième ou la cinquième la série ça devrait être le making of la série c'est ça la série c'est là que la comédie se trouve bref il y avait ce moment là mais on ne le verra jamais malheureusement en fait c'est ça c'est que j'ai noté tout ce qui manque semblait hilarant parce que là à chaque fois qu'il dit ça c'était super drôle ça c'était super drôle mais on n'a pas pu le mettre dans la série t'imagines pouvoir avoir les mains sur ce disque dur il y a plein de moments de son propre aveu c'était les meilleurs moments mais il ne se retrouve pas dans la série malheureusement la prise n'était pas bonne alors il l'a mise à la fin ah c'est ça pour cet épisode là il n'y a pas de bloopers c'est ça l'épisode qu'il n'y a pas de bloopers à la fin à la fin c'est comme une autre scène puis je l'avais mentionné ça aussi pendant ma chronique c'est une scène qu'on aurait dû retrouver au milieu de l'histoire mais ils ont décidé de la mettre à la fin comme en scène surprise oui en scène surprise puis son excuse c'est que la scène n'était pas super bonne mais elle était vraiment le fun il dit je ne pouvais pas en toute bonne conscience ne pas la mettre il a décidé de couper dans les bloopers pour à la place mettre cette scène là mais ça rend juste ça c'est pas important ça apporte rien de plus si la scène nous avait donné une clé il y a de quoi qui se passe d'un peu absurde qui nous laisse un peu le pantois et là on revient on revoit une scène du passé qui explique ce qu'on a pas compris dans l'épisode ça rajoute une autre chose ou un autre niveau que tu repenses à l'épisode mais là pas du tout de toute façon en cinéma tout le temps ce que tu préfères tu le mets pas tu l'enlèves tu l'enlèves c'est juste toi qui aimes ça c'est dur ça c'est dur en comédie en général c'est ça le plus dur je pense c'est de laisser aller des gags que t'aimes mais qui fonctionnent pas tu sais ensuite quatrième épisode l'audition ça il pensait qu'il y avait rien de bon parce qu'il y avait un fuck avec la caméra encore une fois là Yandel a failli scraper un autre épisode fait que là quand il a vu les rushs mais il y avait juste Yandel lui puis elle puis elle puis à un moment donné Lily Maunier une autre conspirationniste qui sont venus les rejoindre pour leur donner un coup de main fait qu'au début il regarde les rushs c'est mal éclairé en fait l'exposition est pas assez forte fait que il dit je pense qu'on va être obligé de tout recommencer mais lui il a réussi à sauver ça au montage qui est son c'est devenu même son épisode préféré grâce à son montage qui a tout sauvé fait que ça doit être le pire il justifie son manque de talent par des soucis techniques souvent il fait ça c'est la machinerie qui l'abandonne c'est pas lui ça il fait ça souvent j'ai noté c'est drôle de l'entendre être aussi sérieux pour quelque chose d'aussi épais parce que ça je pense que c'est le fameux épisode du hot dog où est-ce qu'ils se battent puis là il y a la fameuse séquence où il y a une voix dans sa tête puis là lui il est en train de se tirailler pendant trois minutes puis que je pense que c'est juste une excuse pour que lui et Sylvie se frottent un peu ensemble sur le plancher puis c'est ça il analyse ça de façon tellement deep pour quelque chose de tellement nono c'est magique c'est ça qu'il a comme un godard peut-être il se prend énormément au sérieux c'est peut-être là qu'il va chercher son godard intrinsèque et il dit un moment dans l'épisode 4 je me souviens pas à quel moment précisément mais il dit vous regarderez à ce moment-là l'expression de Sylvie là ça vaut 5 piastres puis là l'expression nous autres on dit tout le temps ça vaut 1000 piastres genre tu sais moi j'ai toujours dit ça vaut 1000 piastres mais lui l'expression de Sylvie ça vaut 5 piastres et encore une fois je pense que c'est criant de vérité c'est raisonnable puis Saint-Pierre tu te dis ça va ça va et là j'approche du dernier épisode que moi j'ai vu puisque je n'ai pas vu le 6 donc l'épisode 5 l'injustice que ça s'appelle et là il parle des fameuses injustices c'est là qu'on sentait toute l'amertume là qu'elle bavassait contre Guylaine Tremblay en Guylaine on sait bien là tous les rôles puis tout puis on sentait dans ce moment-là qu'il y avait une vraie rancœur et une vraie colère et bien Sylvain il nous le confirme parce qu'il dit là il nous confirme c'est bien vrai ce sont des histoires vraies et il dit il y a juste ça des injustices dans le milieu du spectacle partout partout mais pas juste ça par contre non mais c'est ça lui il dit qu'il y a juste ça dans le milieu du spectacle et donc vous y réécoutez l'épisode 5 si vous ne l'avez pas déjà écouté ou si vous voulez le réécouter et sachez que toutes les anecdotes elles sont véritables elles sont véridiques fait que c'est vraiment de la vraie amertume fait que c'est pour ça qu'il joue bien ces moments-là c'est parce qu'ils sont amers pour vrai j'achève l'épisode 5 c'est le moins apprécié et le moins vu c'est l'avant dernier il justifie ça parce qu'il y a un gun il pense que c'est parce qu'il y a un gun et il y a des gens qui lui ont dit qu'il trouvait ça un peu violent et de la façon qu'ils se prépondent lui et Sylvie elle dit on est en pleine pandémie il y a plein de conflits partout sur la terre quand on regarde une websérie on n'a pas envie de voir plus de conflits fait que c'est à ça qu'il attribue sa chute de 6000 vues à 300 vues fait qu'il y aurait rapidement 5700 personnes qui seraient peut-être offusquées par la colonne c'est un public très sensible très sensible très sensible aussi tout le long il y a de quoi qu'il gosse il dit un épisode il met l'épisode au féminin puis ça gosse un peu c'est ça quand il dit que les gens ont moins apprécié l'épisode puis qu'ils ont fait des commentaires dessus il devient super amère puis il explique que ouais mais tu sais c'est pas tout le monde qui comprend l'humour noir puis peut-être que si les gens s'étaient donné la peine de l'écouter au complet l'épisode peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous ces commentaires-là il est comme super malade la faute est sur nous oui ils ont pas aimé ça d'où ils passent les paules les couteaux complets et il dit il y a autre chose qui m'a fait rire c'est qu'il était super déçu il est super déçu quand il n'y a pas beaucoup de bloopers il dit cet épisode-là ça s'est tourné rapidement on était bien préparé parce qu'il y a eu une longue pause entre le quatrième et le cinquième épisode il n'y avait pas beaucoup de bloopers malheureusement on va se dire que ça a bien été j'ai l'impression qu'il ne devait pas se faire du fun à faire ça avec toute la rancœur c'est ça quand il y a eu la pause au-dessus d'un mois entre les deux tu sens que c'était un peu parce que c'était de la bouette ça n'allait pas bien il me reste l'épisode 6 à écouter je ne pense pas que je vais vous en reparler tu es rendu en août à moins que ce soit merveilleux je vais peut-être vous en glisser un mot mais c'était la grande aventure je vous conseille vivement j'en ai parlé mais si vous voulez l'écouter la série et les commentaires je vous conseille les deux j'imagine qu'il faut être à une bonne place pour écouter ça ne t'écoutes pas ça déprimé il y a des gars si vous êtes amateurs de cringe on est là-dedans à 100% mais n'hésitez pas n'hésitez pas les amis c'est tellement la longue chronique là-dessus et toi Nick tu nous disais que tu avais une chronique aussi en voulez-vous une chronique ? parce que c'est mes chroniques on va avancer là un petit peu un dossier que j'avais titillé à plusieurs reprises et que j'étais trop paresseux pour c'est un quoi ? c'est un sauce 5 ? c'est un sauce 5 quoi ? un sauce 5 grand dossier ok attends mais là je vais essayer de le trouver j'ai juste les... attends sauce toi ? ah c'est pas grave c'est pas grave on n'est pas un temps vas-y je vais le partir à random un moment sauce 5 je l'ai j'imagine si je mets ça hop go savoir absolu ultime concret éternel en 5 minutes on s'y croirait on s'y croirait on avait presque oublié qu'on était en train d'enregistrer donc la tyrannie je vous avais titillé un petit peu là-dessus j'en avais parlé un petit peu puis après ça la fin de session est arrivé je suis devenu trop paresseux mais là il faut s'y mettre il faut s'y mettre parce qu'en plus il y a bien une chose que les manifestants pour la liberté continuer à parler c'est beaucoup sur la tyrannie oui et là ça m'a intrigué je me suis dit tyrannie tiens c'est quoi à croire qu'ils comprennent mal le terme à croire à croire mais donc moi je veux vous parler de la tyrannie plutôt comme le concept très large c'est à dire que tu sais un tyran concrètement politiquement c'est quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs mais surtout la twist c'est que c'est pour ses propres intérêts tu sais lui c'est ses intérêts le tyran c'est pour lui pas pour personne d'autre tu sais c'est pas comme un dictateur bienveillant ou un tu sais c'est quelqu'un qui concentre ça serait la différence entre un dictateur et un tyran un dictateur donc peut être tyran mais il y a des dictateurs tous les dictateurs ne sont pas tyrans exactement et bon déjà là je tourne les coins ronds on s'entend là parce que juste sur ça il y en a qui sont pas d'accord on va pas rentrer là nous on va s'entendre que c'est ça donc ça peut être au détriment de l'état ou de la population mais moi ce qui va m'intéresser c'est beaucoup plus les forces tyranniques c'est quoi une force tyrannique ça peut être un comportement un instinct une espèce même un individu ou une idée c'est quelque chose qui comme le tyran fait avec le pays concentre tous les pouvoirs pour son propre intérêt parfois pas nécessairement au détriment de l'environnement de sa population et est-ce que là tu parles de pays là tu parles d'échelle géopolitique mais est-ce que la tyrannie peut se retrouver dans un système ben non c'est ça c'est ça c'est ça dans n'importe quoi la tyrannie c'est juste quelque chose qui va justement concentrer toutes les énergies qui vont concentrer tout le pouvoir d'agir disponible pour son propre intérêt au détriment de toutes les autres choses autour de lui que ce soit l'organisme lui-même ou son environnement donc ce qui est une force tyrannique c'est une force qui prend tout pour elle au détriment de tout le reste est-ce qu'Elon Musk est un tyran ? je sais pas là cet individu là j'imagine que oui il est un petit tyran quand même quand même mais justement on va en parler tantôt excuse moi j'ai trop hâte j'ai trop hâte en plus tu peux commencer à bouffer enfin pour toi il mange tout froid c'est tellement un délicieux c'est ça le cuisinier mange froid c'est un classique chapeau au chef chapeau au chef et donc aujourd'hui la tyrannie elle est sur toutes ses formes elle est diffuse elle est plus compliquée à repérer il me demande Elon Musk c'est-tu un tyran ça c'est-tu un tyran attention on va y penser alors qu'avant dans un système géopolitique élémentaire la tyrannie c'est simple c'est le tyran c'est lui il faut faire ce qu'il dit sinon on meurt plus d'un fois on fait ce qu'il dit et on meurt parce qu'il tente qu'on meurt donc c'était plus simple dans le temps c'est ça c'était plus simple dans le temps et pourquoi est-ce que c'est néfaste la tyrannie parce qu'on pourrait dire quelqu'un pourrait être tyrannisé positivement tu sais ou tu sais il tyrannise un pays mais il le fait dans son propre intérêt ce qui est dangereux comme tyranniser son pays vers le haut voilà voilà en fait ce qui fait que la tyrannie c'est mal c'est parce que le monde est complexe puis ça prend des solutions variées et complexes à une multitude de problèmes puis il n'y a rien absolument rien qu'un tyran peut tout régler donc ou s'il peut régler aujourd'hui avec cette solution-là ce ne sera pas la même solution pour demain c'est ça c'est parce que puisque le tyran pense qu'à lui il est possible de même concentrer des pouvoirs au détriment de son propre futur mhm mhm donc il va manger tout son gâteau aujourd'hui et puis avoir de gâteau demain c'est ça c'est ça donc nous on va parler de type tyrannique de disons de comportement ou de concept tyrannique dans merveilleuse époque moderne et aujourd'hui on va juste faire le premier chapitre je vous le dis tout de suite on va bien manger mais tu sais on va pas abuser des bonnes choses parce que c'est multi chapitres c'est un grand dossier on est reparti on va prendre un air d'aller juste avant les vacances très brillant vous allez avoir le temps d'y penser et donc aujourd'hui je vais parler de la tyrannie de l'utilité que l'idée d'utilité est tyrannique j'aime ça ouais c'est quoi l'utilité c'est la qualité d'une chose ou d'une personne en vue d'un objectif ou d'une finalité ce qui est utile c'est quelque chose qui va servir vers un but servir à ce que le but arrive peu importe quel est le but comme l'est aujourd'hui nous autres on est utile au divertissement voilà voilà et donc cette notion là ça sépare en une espèce de très simple schéma tripartie une simple trinité dans ce qui est utile ce qui est inutile puis ce qui est nuisible ce qui est utile ce qui sert à l'objectif ce qui est inutile qui ne sert pas à l'objectif c'est neutre et ce qui est nuisible ce qui nuit à l'objectif il y a de l'anti-utilitarisme voilà donc là regardez comment ça simplifie nettement tous les problèmes en soi-même le tyran ici c'est l'utilité c'est l'utilité qui transforme tout en chose utile inutile nuisible qui vient tout catégoriser comme ça jusqu'à ce qu'on puisse penser autrement et là évidemment le problème avec ça c'est est-ce que l'utilité c'est quelque chose d'absolu est-ce que c'est quelque chose que tu sais c'est ça qui est utile puis ça c'est toujours utile peu importe les circonstances ou l'angle d'approche non ça change ça change ça dépend du but puis ça dépend aussi sûrement des connaissances qu'on a à propos de ben est-ce qu'on on peut pas vouloir quelque chose qu'on sait pas qu'on peut atteindre donc déjà là l'utilité ça va dépendre de l'objectif du but fait que c'est entièrement relatif mais là justement ça ça vient titiller un peu ce qu'on appelle la rationalité instrumentale qui est juste notre manière de réfléchir pour trouver les moyens qui permettent d'atteindre les fins là t'as des buts je veux faire ça je veux venir bruncher un matin avec Nickette bon lui il avait tout à préparer moi tout ce que j'avais à faire c'était arriver ici avec quelques trucs tu as acheté des muffins anglais j'ai acheté des muffins anglais de mes propres poches et donc là il fallait que je réfléchisse ok mon but c'est ça c'est quoi les moyens il faut que je me lève il faut que je m'habille il faut que blablabla donc ça la rationalité instrumentale est super bonne puis on est super habile pour ça comme plein d'espèces pour trouver des moyens pour atteindre un but décortiquer on analyse la situation tatatata tatatata peut-être c'est satisfaisant on a des bons petits produits chimiques qui nous sortent de sérotoner un petit peu comme moi ce matin je disais je vais accueillir Nick de la bonne façon puis je vais être prêt à temps pour commencer le live au bon moment fait que là au moment de me coucher j'ai réfléchi il faut que je me lève à 9h ça va me laisser une petite demi-heure pour starter ma journée après ça je vais pouvoir installer mes affaires pour préparer mes scotch eggs puis là entre temps Nick va arriver pouvoir lui servir un petit café tout ça puis là même entre temps il y a des nouveaux problèmes qui émergent puis là tu t'adaptes ah ça c'est nuisible ah j'ai oublié qu'il fallait que je fasse réchauffer mes patates ah je vais faire ça à ce moment-là exactement donc on est très habile pour ça puis c'est très satisfaisant puis c'est très plaisant puis c'est pour ça aussi qu'on joue à plein de jeux parce que c'est trouver des moyens pour arriver à une fin enfin c'est l'objectif du jeu de société ou du jeu vidéo puis là on trouve les moyens on aime ça on est bien wireé pour ça on est bien filé et donc ça repose quand même toujours sur une conception du bien puis là c'est là que vous voyez que ça peut chier parce que l'utile c'est pas utile en soi c'est toujours utile en vue de quelque chose fait qu'il y a pas d'utilité en soi il y a pas d'utilité pure mais là ça ce qu'on fait sur ta chronique en tant que telle est-tu utile à quelque chose ben elle est pas obligée d'être utile ok parce que toi t'es pas dans la tyrannie de l'utilité on essaye mais tu sais on est humain on essaye on est humain mais donc tu sais on parlait du capitaliste tantôt oui pourquoi est-ce que là en ce moment il y aurait plus une tyrannie de l'utilité que dans le passé parce qu'il faut du profit parce que justement c'est ça le capitaliste tend à essayer de trouver tous les moyens pour tout transformer en marchandises c'est ça pour squeezer le citron pour squeezer le citron comment est-ce qu'on fait donc on cherche toujours des moyens de fin puis la fin qui est souvent l'accumulation de capital devient sa propre fin puis là tout est évalué en l'utilité à ça mais la fin justifie les moyens ça c'est ce que dirait un bon capitaliste justement mais donc ça c'est ça a poussé à constamment tout 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 essayer d'instrumentaliser toutes les choses qui nous entourent ça ça me sert à quoi pourquoi je viendrai un matin déjeuner ça sert à quoi niquette tu me sert à quoi le chat il me sert à quoi le lapin me sert à quoi à te mettre à tout vouloir catégoriser dans utile, nuisible, inutile alors que encore une fois l'utilité c'est juste ça a juste du sens en rapport avec un but mais t'es pas obligé tout n'est pas obligé d'être utile c'est comme les gens mettons qui aïssent les artistes parce qu'ils disent que ce qu'ils font ça sert à rien ben c'est ça ils sont bien intégrés dans cette tyrannie là de l'utilité qu'ils voient un chat et qu'ils se disent tu sauras quoi ton chat il prend des ressources tu le nourris il fait juste chier partout toi tu sauras quoi à quoi tu sers toi là pour dire ça comme ça il n'y a pas plus d'utilité là il n'est pas obligé d'être utile à quelque chose moi je trouve que ma plus grande utilité c'est de maintenir mes animaux en vie justement ben voilà c'est ça c'est là que je me trouve ça fait l'inverse ça tu deviens utile à quelqu'un d'autre moi c'est là que je me trouve le plus utile dans la société c'est ça c'est que le problème avec tout ça c'est que puisque l'utilité c'est la rationalité instrumentale la rationalité pratique et non pas la rationalité théorique qui permet de faire des raisonnements abstraits elle ne peut pas analyser les fins de la rationalité pratique elle peut juste trouver les moyens tu lui donnes un problème elle cherche les moyens d'atteindre la solution that's it tu ne vas pas pouvoir lui demander mais le problème est-ce que je devrais me le poser ça a le plus rapport ce problème est-ce que je devrais le régler là les intelligences artificielles sont rendues à l'étape d'être super bon pour régler des problèmes mais ils ne se questionnent pas sur le problème encore là quand ça va arriver ça va être intéressant penser en dehors de la boîte Nicolas voilà voilà la rationalité théorique c'est en dehors de la boîte c'est pour ça qu'on n'est pas remplaçable mais c'est ça voilà et donc si on veut analyser les fins elles-mêmes là il faut prendre un break il faut sortir de l'utilité puis réaliser puis là regarder un peu plus l'abîme en face puis voir non mais tout 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 est inutile ne doit pas servir à quelque chose il n'est pas nuisible ou utile il est inutile et on met l'utilité où on la veut oui et on la met où on la veut donc tout est inutile dans l'absolu oui donc on s'en crisse de tout non justement c'est ça c'est que là c'en est un choix de décider ce qui est utile et ce qui n'est pas utile c'est compliqué de choisir un cas là ben oui c'est compliqué mais c'est palpitant ouais c'est ça c'est l'aventure mais on vieillit là mais justement c'est en vieillissant on va arrêter de choisir parce que quand vous vous mettez à instrumentaliser tout puis à être tyrannisé par cette utilité là ben là vous traitez vos amis aussi comme des instruments comme juste des moyens hum ça on en connait tout le monde de même il est déprimé ces temps-ci je ne tente plus de la pluie il fait chier il n'est plus utile tu ne prends plus les bons tu prends juste les bons côtés il rend du nuisible oui 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 et donc ce n'est pas sain je crois personnellement toi tu as déjà fait ça Nicolas avec quelqu'un ben non tu sais ça nous arrive tous de le faire un peu parce qu'au début on apprécie les personnes mais consciemment parce qu'elles nous font plaisir consciemment tu as-tu fait ça déjà utiliser quelqu'un tu sais genre de faire je ne sais pas tu as 16 ans puis personne a une auto sauf une personne une auto ça c'était moi ah c'était toi tu t'es fait utiliser ah oui moi complètement à plusieurs reprises c'est pour ça que j'étais très timide au fait de le faire parce que je ne trouvais pas ça le fun il y a des gens qui tu fais comme cette personne-là c'était avec moi clairement juste parce que j'avais un char euh non 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 pas à ce point-là ok non je n'étais pas à ce point-là non c'était plus les amis à un moment donné t'es ça qui a un char c'est quand même le fun d'avoir un char surtout quand tu grandis à Québec là c'est pas Montréal non non c'est ça donc ça prend un auto mais donc ça arrive à tout le monde il ne faut pas s'en vouloir si vous avez instrumentalisé quelqu'un mais c'est peut-être une chose à diminuer le moins possible le moins possible et je dis ça en plus parce que c'est ça le fait de tout réduire à des objectifs précis définissables quantifiables mesurables ça enlève la substance dans les choses ça enlève l'ineffable tu sais ça enlève le petit euh les moments tu sais de spontanéité parce que comme tu disais les artistes pourquoi créer tu sais pourquoi je ferais ça ça c'est en quoi c'est utile puis souvent les gens s'accrochent à ah mais c'est utile parce qu'il est devenu célèbre donc ça doit être la célébrité alors que ça n'a aucun lien là avec le coup et donc si vous êtes sous cette tyrannie là ben vous ferez pas de choses créatives parce que c'est dur d'en voir l'utilité vous n'aurez pas d'animaux vous n'aurez pas de relation un petit peu plus riche profonde parce que c'est ça ultimement si vous utilisez les autres je pense quand même que vous donnez l'autorisation aux autres de vous utiliser vous dites si les autres sont des moyens si les autres sont des moyens pour vous ben t'es un moyen pour les autres ouais ben c'est mais en fait il y a des ouais je pense qu'il y a des gens de même avec qui on a une relation qui est comme presque exclusivement utilitaire utilitaire bien sûr puis je pense que quand c'est entendu je pense que c'est correct oui oui mais encore une fois une relation professionnelle dans le coin c'est pas utilitariste ça c'est juste je suis poli pendant qu'on est là tu sais je vais être poli mais je vais pas l'utiliser tu sais ça reste que là je parle vraiment d'instrumentalisation tu utilises les autres pour tes propres objectifs ouais ok ok ouais c'est pas pour un objectif commun non c'est ça c'est ça je comprends la distinction mais donc l'univers il y a pas à servir à rien il fait juste être c'est juste il est là vous vous avez pas à servir à quoi que ce soit c'est juste vous êtes là fait que un peu chillé là on chill ensemble ouais c'est ça il y a Bruno Malotte qui demande comment t'es à la crèmerie quand tu dois choisir c'est très simple oui ah oui j'ai pas un grand amateur de crème glacée fait que ça simplifie les choses en ce temps-là marbrée moyenne quand j'étais jeune c'était sunday au caramel ou aux fraises ok ok je sais pas moi je veux arrêter là ces temps-ci c'est des afogato avec du café ils mettent un espresso sur de la crème glacée la dernière fois que je suis allé c'est ça que j'ai pris j'aime bien ça t'avais-tu t'avais-tu mais non mais non c'est ton premier chapitre ça c'est le premier chapitre sur l'utilité donc là les prochaines fois on va parler d'autres formes de tyrannie comme ça qui viennent prendre trop de place donc prenez une pause cet été là de vous demander à quoi ça sert si ça ça puis faites juste faites juste chillé faites juste chillé le gars et puis on a nous pris notre pause de déciderait par contre comme je vous disais plus tôt ben je vais dire merci à Nicolas ben merci Nicolas d'avoir fait tout ce festin en bonne et du forme c'était merveilleux c'est ça on va avoir l'épisode le 16 juillet qui va être diffusé pour tous celui qu'on a fait au mini fest l'autre fois on va aussi probablement là enregistrer un truc dans le cadre de ZooFest cet été qu'on va essayer de vous rediffuser aussi puis entre temps les contenus exclusifs Patreon vont se poursuivre ça on n'arrête pas fait que à chaque mercredi pour les abonnés Patreon vous allez avoir le contenu je ne sais pas c'est qui les prochains moi je sais que je ne suis pas ce mercredi ni l'autre d'après l'autre d'après fait que là entre le temps il reste je crois Maxime et Etienne Etienne aussi ça vient de recommencer à tourner le cycle vient de recommencer fait que Etienne on croise les doigts pour le contenu on ne sait pas encore s'il va le faire mais on espère ça s'enligne pour on ne va pas le dire vous avez suivi la page des mimes et des raies il y en a qui ont fait la grande demande à Etienne d'expliquer de faire un cours d'Excel donc on croise les doigts tout le monde est bien bandé là-dessus fait que l'équipe met de la pression ça risque d'être ça puis c'est ça allez vous abonner à notre Patreon si vous ne voulez pas manquer le contenu exclusif des prochaines semaines puis l'émission officiellement va recommencer en août avec toute la bunch dans les studios juste pour rire après que le festival soit terminé puis je le mentionne à chaque semaine mais tu sais vous irez voir les shows d'Epic Bois au Zoo Fest le show de Dom et Julien c'est court mais c'est bon aussi au Zoo Fest une projection de court-métrage la sélection est écœurante fait que là j'ai vu que ça avait comme un petit peu débloqué les billets commencent à se vendre cette semaine fait que n'hésitez pas à sauter là-dessus puis tous les autres spectacles du Zoo Fest il y en a à l'infini fait que venez voir ça puis moi ça va me donner un petit coup de main vu que c'est moi qui a programmé ces shows-là fait que si les gens viennent voir les shows ben ça va être bon pour moi les gens vont dire Christ, t'as programmé des bons spectacles Mathieu comment si t'es par juste pour rire je crois ce déjeuner aussi ben je pourrais essayer de me faire rembourser je sais pas des fois son slack ses comptes de dépenses j'en ai pas pensé mais ok puis sinon avant de partir je veux qu'on se remercie de la bonne façon pour les gens qui sont là sur mes streams sur Twitch d'habitude merci, merci, merci ils vont pas de même ça me fait toujours du bien tu la suivent les autres tu fais du train merci, merci, merci tu la suivent les autres tu fais du train merci, 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 merci fait que c'était ça allez vous faire niquer avec Nick et Nickette j'ai pas plugé le titre souvent je vais passer une dernière fois rapidement le chat si jamais il y en a qui ont des petites questions ou quoi que ce soit pas de farce la journée j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse seulement des choses utiles dans la vie je surf sur la vague en maudit ben ça fait du bien que ça enlève une petite pression ben voilà, voilà pas vrai pis ça te rend pas moins efficace sur les affaires que tu fais en fait au contraire parce que les affaires que tu décides de faire elles tu les fais bien parce que tu vois qu'ils sont utiles ben merci Nicolas je vois pas d'autres questions à l'horizon pour l'instant les gens sont satisfaits merci beaucoup d'avoir été là pis peut-être qu'il y aura d'autres initiatives du genre dans les prochaines semaines c'est-on jamais peut-être en contenu et pis qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta journée Nicolas heuuu je sais pas je vais voir où le vent me porte grand mystère bon ben ciao tout le monde ciao ciao